Et bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, les amis, vous allez me voir en tournoi PVP 1v1 parce que vous avez l'habitude de voir la Tarkan Cup. Donc, j'organise la Tarkan Cup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un tournoi PVP 1v1 depuis quelques années. J'ai toujours été organisateur et je vais enfin pouvoir jouer et participer à un tournoi PVP 1v1. Donc, on participe, les amis, à la Tetra Cup. Donc, c'est un tournoi PVP 1v1 de Tetraplégique. C'est un streamer, voilà. Je vous invite à vous renseigner. Voilà, un streamer sur Twitch qui fait son tout premier tournoi 1v1. Et j'ai décidé de m'inscrire, voilà, pour représenter un petit peu les yopes et essayer de s'en sortir comme on peut. Alors, je vous présente un petit peu le tournoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un tournoi PVP 1v1 avec une classe fixe. Des maps aléatoires. Il n'y a pas de restrictions comme à la Tarkan Cup. C'est vraiment, tu viens avec ta classe, c'est comme dans le colis. Et voilà, c'est du BO1, sauf à partir des quart de finale où ce sera du BO3. Et c'est du coup éliminatoire, un BO1. Et il y avait deux rondes qui ont été jouées hier soir. Donc, c'est tous les dimanches sur la chaîne Twitch de Tetra. Je vous invite à vous renseigner, les amis. Je vous mettrai même en description si vous souhaitez sa chaîne Twitch pour que vous puissiez aller voir les matchs les dimanches. Donc, moi, je me suis inscrit en yope. J'ai voulu représenter un petit peu les yopes. Vous savez très bien que je vais avoir beaucoup de mal à passer les rondes. Mais c'est le fun avant tout. Et surtout, être fier d'être yope, c'est super important. Donc voilà, il y a quand même un cash price sympa. Il y a 700 euros plus 500 millions de kamas à gagner. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je vous mettrai toutes les games sur YouTube. Si j'arrive à me qualifier, bien évidemment, et à continuer à monter, je vous mettrai les games. Sinon, si je perds à la rond 1, vous n'allez voir qu'une game. Mais au moins, vous allez pouvoir me voir en tournoi. Et ça, c'est grave cool. Vous allez pouvoir enfin voir ce que je vaux peut-être un petit peu en tournoi quand je trahiarde un petit peu. Et j'espère que vous allez kiffer. Du coup, on affronte en ronde numéro 1 un Zobal. Et si je bats le Zobal, j'affronte un Oza. Donc autant vous dire que la première soirée va être très compliquée. Mais voilà. Du coup, je vais vous mettre la première game contre Zoblo. Un Zobal. J'espère que ça vous plaira. J'ai règle juste mon combat, les gars. J'avais de la musique à fond dans les oreilles pour me concentrer. Du coup, je vais recommenter par-dessus. Voilà. Donc, vous allez avoir ma POV. J'espère que vous allez kiffer. Ça me permettra un petit peu de voir aussi si j'ai fait des erreurs et les commenter avec vous. Parce que quand tu es focus dans la game, tu ne te rends pas compte de certains plaies des fois. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de se corriger un petit peu. Donc voilà. Souhaitez-moi bonne chance. C'est là que vous allez kiffer la petite aventure pour ce petit tournoi. C'est très cool que des gens fassent des tournois. Ça me fait vivre le jeu, clairement. Et voilà. Je tiens juste à placer que la Tarkan Cup arrivera bientôt également. Donc préparez-vous. Dans les mois qui arrivent, là, les prochaines semaines, il y a éventuellement des petites annonces qui vont être faites. Je l'espère. Donc voilà. Je vous laisse avec ce premier combat contre ce Zobal en espérant que ce ne soit pas le dernier. Parce que sinon, ça te fera une série de vidéos sur un match. Un petit peu dommage cette première entrée en tournant 1v1. Mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse avec le combat. Bon visionnage. Abonnez-vous. Je vous vois les non-sub. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, nickel. Je vous laisse. Bon visionnage. Ok, c'est parti les gars pour le combat contre Zoblo. La ronde numéro 1, du moins le premier match de la Tarkan Cup. Donc je suis assez content quand je vois ça. Je vois un Zobal qui joue terre avec une crocobure. Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que j'ai des restes partout. Et surtout, je vois une croco. Ce qui signifie que moi, dans mon gameplay, donc là, je suis parti du principe que contre Zobal, il me faut des restes partout. On va essayer d'abuser de la vertu, détermination du shield et essayer de l'éroder un max. Je joue même pas puissance. Je joue vindict pour mettre un maximum d'érosion. Et du coup, quand je vois la croco sur Zoblo, je me dis que rien que faire des vindict reculés, en fait, il va s'éroder tout seul. Il va s'éroder tout seul. Donc là, il va nous rush. Donc c'est des BO1, comme je l'expliquais, en ronde éliminatoire. C'est clairement éliminatoire. C'est la première game de la soirée. Donc voilà, j'apprends un Zobal. C'est pas un match-up évident pour Yop. Mais j'ai un bon stuff. J'ai un bon anti-mod contre Zobal. Je suis assez content. Donc là, il fait double des bandades. Il me met le martelot. Il met l'ébène avec 177. Ça va, c'est OK les dégâts. Heureusement qu'on a mis quasiment 50% de raise dans l'élémentaire. Donc là, voilà. Donc là, on prend les premiers dégâts. Le masque, il est loin. On peut éventuellement aller lui mettre de l'héros si on le souhaite. Voilà, on va mettre de l'héros directement. Hop, full érosion. Voilà, il se prend déjà 30% d'érosion, mine de rien. Hop, on va coup pour coup. Et vertu. C'est pas grave si on perd la fureur. C'est pas le but du gameplay. Là, le but, ça va être de l'éroder un maximum. Donc là, voilà. On voit qu'il joue Jenga également. Donc il n'a pas Plastron. Donc ça, ça peut être un petit peu relou. Mais nous, on s'en fout vu qu'on a un gameplay à l'héros. Donc c'est clairement OK. Carnavalot à distance. Donc il est en croco. Il est en croco. Furia 362. La furia qui tape quand même. Et la petite flamiche qui est neutre. C'est très, très sympa ça. La croco neutre. Il faut notifier que ça va avoir de tournois. Il n'y a pas d'exo. Donc avoir un 2 neutre en plus, c'est un peu relou. Et voilà, il a pris son 2 neutre. Donc là, on a la déter. Comme j'ai dit, on va jouer clairement sur l'érosion. On va agitation pour se barrer. On remet encore plus d'érosion. On va... Ah, je vais checker ma flamiche. Il n'a pas la flamiche neutre. Mais non, Tarkhan, tu n'as pas la flamiche neutre. Donc on va recharger Fureur, je pense. On va commencer à la charger du moins. Voilà, je vais vérifier le marteau, les dégâts et tout. Mais bon, il faut charger Fureur. Hop, on met les bennes. On concentre. Et on va se planquer. J'essaie d'aller vers le masque. Et j'ai bien... Ouais, je pense que c'est une bonne idée d'aller vers le masque. L'avantage de recommander les games, c'est de voir si on a fait des erreurs ou pas. Mais il faut aller vers le masque pour mettre des concentres sur le masque. C'est ce qu'il y a le plus optique. Il n'y a plus que 4100 PV déjà. Ça descend très vite, l'érosion. Une fois qu'on joue vindict, pression et tout. Donc ouais, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On n'est pas trop menacé. Il faut quand même faire attention. Ok, le coup de croco. Qui m'arrange ? Là, je pense que c'est une petite erreur de sa part. Je pense que c'est une petite erreur de sa part d'avoir mis le coup de croco. Parce qu'il ne finit pas au cac. Et il recule de fou, tu vois. Moi, en fait, j'ai envie qu'il soit loin de moi. Parce que je sais qu'il est corps à corps. Donc là, je pense que c'est une légère erreur de sa part. Il n'aurait pas du croco. Il aurait dû taper avec des furia, des trucs comme ça. Je pense. C'était peut-être un peu mieux. Malgré le coup pour coup, je ne sais pas. Ok. Là, il faut qu'on aille se faire le masque. Comme j'ai dit, on s'est rapproché pour avoir un tour d'accès sur le masque. C'est important. Ou alors, je me barre. Je vais voir ce que je vais faire. Non, il faut aller sur le masque là, je dirais. Avec une menace. Ouais, voilà. Il faut aller sur le masque. Petite fureur. Et on va concentre, concentre. Voilà. On met un peu de pression. On met un peu de pression sur le zobal d'en face. On tue le masque. On prend ébène, croco. Là, c'était un sacré tour de l'autre côté. Mais attention. Voilà. Il y a toujours un tour de battement dans ce genre de gameplay. C'est qu'on a vertu, on a des terres. Et le tour d'après, on n'a rien. Et là, on est au tour où on n'a rien. Et c'est le tour où on prend un petit peu cher. Dans ce genre de façon de jouer. Ok, rush. Donc là, il peut nous mettre très très cher. Et il doit nous mettre très très cher. Ok, il nous fougue. Il nous bloque le dococo. C'est bien vu de sa part. Jinga. Ok. En vrai, ça va. Kata, il prend du soin. Je pense qu'à sa place, j'aurais mis un gros tour dps là. Il fallait prendre l'ascendant à ce niveau-là. Parce que là, je récupère mes cooldowns. Je récupère mes petits colonnes défensifs. On lui remet, hop, tranquillement. L'héros. On s'en fout les gars de Führer sur Ivoire. Le but, c'est déroder. Voilà. Et on vertu. Et toujours utiliser la vertu quand elle est disponible. Vu qu'après, on a le roulement des terres. Là, on va tanker un tour. Prochain tour, on retanque un tour. Malheureusement, on proc pas le dococo. Et là, il a plus que 3600 PV max. 3000 PV là sur son zob. Donc, c'est pas trop mal pour l'instant. C'est pas trop trop mal pour l'instant. Ok. Donc là, il ronda. 246. C'est plutôt ok. Il reste 8 PA. On a un ébène à placer de notre côté. Il a placer le sien. Coup de croco peut-être. C'est une bonne idée pour mettre l'ébène neutre. Ok. Non. Il carnaval au neutre, en vrai. En vrai, c'est pas mal le carnaval au neutre. Il prend 600 de shield. Et moi, comme je dis, je m'en fous qu'il ait des shields. Je m'en fous qu'il ait des shields. On a plus que 2300. On n'est pas très bien. Bon, après, on n'a pas encore fait de vita, pour le coup. On n'a pas encore fait de vita. Je regarde un petit peu mes petits boosts. Ok. Parce qu'on tape pas très très fort en soi. Qu'est-ce que je veux faire, là ? Le tour est pas simple. Il est hérodé. Il est hérodé. Ok. Je mets un petit coup de marteau. Fureur sur de l'héros. C'est pas mal. Et le coup pour coup. On veut essayer d'agresser notre côté également. Sachant que là, on a la déter, c'est ok. On aura éventuellement l'emprise prochain tour pour souffler un petit peu. On verra ce qu'on décide de faire. Mais vous voyez, le fait qu'il joue Croco. Le fait qu'il joue Croco, il se prend beaucoup trop de dégâts facilement sur notre érosion en plus. Donc ça, ça nous arrange. Là, ça peut paraître un petit peu... On a l'impression qu'on est un peu dans la sauce. Mais comme j'ai dit, on n'a pas encore fait une seule Vita. Donc c'est ok pour l'instant. Le temps que je ressens pas le besoin de faire Vita, je ne ferai pas vitalité. Je trouve que ça sert à rien. Le temps qu'on arrive à switch avec des vertus, des déterres et tout. Les Vita, c'est quand c'est la crise. Quand tu commences à Vita, c'est que tu es un peu dans la sauce. Ok. Je vais replacer l'érosion pour le prochain tour. On va Fureur. En prise un T, je pense. Comme ça, on met les bennes. C'est parfait. Ouais, nickel. Et on recule. Voilà, là, on est bien. La Croco qui retombe du coup. Ok, 2300 PV, 3900 max de mon côté. On continue notre gameplay d'érosion. Là, il va se régène avec sa Crocobure. Il faut qu'il en profite. Il faut qu'il en profite. Une petite Kawat, une petite Arakn à côté peut-être. Je ne sais pas. Non, il prend juste son shield. Ok. Il prend juste son shield. Il prend un petit peu de soin. C'est clairement ok. Nous, on va tranquillement, je pense, aller dans notre coin. Je pense qu'on va aller tranquille dans notre coin. Ok, on va foutre droitement Grunov parce qu'il y a un Dococo qui arrive prochain tour. Arachne avec la petite Fureur. Le proc Ocre qui nous met bien. Qui nous fait un tour très, très clean. Et on proc un Dococo sous fout droitement à 615 qui nous met très, très bien. Là, il a un pivot qui est assez free. Il va pouvoir mettre un Ebene qui est très, très free aussi. J'aime bien analyser les combats comme ça parce que c'est vrai que j'étais assez focus dans ma game. Je ne me rends pas forcément compte des erreurs que je fais ou qui fait. Donc, c'est intéressant d'analyser les combats comme ça, je trouve. Là, il a Apathy. Je pense que c'était peut-être mieux de mettre un Ebene neutre en avançant un petit peu plus. Mais il voulait reculer apparemment. Avec une Flamiche, c'était mieux. Vu que j'ai 50% terre et que j'ai 14% neutre, je pense que la Flamiche était plus opti. Là, pour le coup, les gars, on va un peu changer de gameplay. On va aller se régén tranquillou. On va aller se régén tranquillou. On va recharger la Fureur. On ne tue même pas le Chauffeur. Donc, c'est parfait pour nous. Et on va abuser de la K-Watt. Moi, comme je vous ai dit, je vais abuser du fait qu'il ait une Crocobure. Je n'ai aucune raison d'y aller, sachant que je n'avais pas mes cooldowns, là, pour le coup. C'est trop cher de mettre de l'héros. Donc, on va juste reculer. On prend double soin K-Watt prochain tour. Et on se remet bien pour la game. C'est à lui de venir parce qu'en soi, moi, je ne peux faire que fuir. Et lui, il proc sa Croco sur lui. Il va juste se tuer tout seul à force et s'éroder tout seul naturellement. Donc, là, on va proc double soin K-Watt. Ce qui va nous mettre très, très bien. Voilà, 146-146. C'est quand même 300 PV de prix. Donc, on ne dit pas non. Hop, K-Watt. On va charger une AQ pour mettre une éventuelle pression au prochain tour. Réfléchis pour mettre un Eben, là, mais ça n'a pas trop de coups, je pense. Ça ne vaut pas trop le coup. Là, dans ma tête, c'est une réflexion Eben, mais je pense que ça ne vaut pas le coup. Je pense qu'on va juste charger une AQ. Voilà, c'est très bien. Vita. Et on va même Vertu. Ok, donc là, je crame tout. Je fais une Vita en prévision potentiellement d'Indococo. On va voir. Ok, là, il va Ronda. Ouais, c'est vrai que je me suis un peu mal placé. Ce n'est pas très grave en soi. Il va me fougue. Il doit me fougue. Ok, très bien vu de sa part. Il ne fait pas trop d'erreurs en face. Franchement, ce n'est pas simple. Il ne faut pas faire... Franchement, Zobal, avec l'insoignable, le debuff et tout, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Mais je suis devenu un grand partisan du gameplay d'Ether Agitation. J'aime beaucoup. Ok. Il va Carnavalo. Son tour est incroyable. Parfait. Rien à dire. Le tour est très, très clean de son côté. On va remettre l'héros tout simplement. Hop. On va d'Ether. On va commencer à aller vers le bas. C'est important pour rejoindre le masque au plus vite. Une pression. Et la Fureur derrière. Voilà, qui met les bennes. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas ce que je fais. Et on recule. Ok. Là, c'est chiant. Mon chaffeur, il m'a bloqué. C'est très relou. Il me bloque. Mais bon, c'était logique qu'il fasse ça. On a l'emprise éventuellement. Ce n'est pas très, très grave non plus. Il reste 2500 PV. Son Jenga qui réduit les dommages de 30%. Jenga plus Grimace, c'est fort. Jenga tout seul, ça va. Ça passe. Là, il debuff et tout. Ça, c'est relou. Dommage qu'il n'a pas lâché le debuff sur Ivoire. Ça aurait été mieux. Je pense. Ok. Donc là, il est full érodé. On va pouvoir juste continuer. Regardez, il a 2500 PV. Notre gameplay et game plan qui ne se passent pas trop mal. On va tuer son masque. Quoique, on n'est même pas obligé de tuer le masque là. On peut agitation, emprise. Évita. Je pense que c'est mieux. Est-ce qu'il va tuer le masque tout seul avec sa croco ? Ouais, nickel. Bien joué, Tarkhan. Bien joué, mon pote. Bien joué. Voilà, c'est ça. Nickel. Joli tour. Et là, du coup, ça tue. Voilà, il faut savoir se motiver, les gars. Je me motive tout seul. Il faut savoir se motiver. C'est important. Il reste 2400 PV. Moi, en soi, je ne suis pas trop mal au niveau de mes PV. J'ai la vertu qui revient. Deter qui est juste derrière. Là, il peut faire une débandade à gauche et me taper peut-être avec des martelots. Démandade. Martelot, il ne m'a pas là. Martelot, martelot, ça ne marche pas. Peut-être qu'il a peur d'un kill. Mais jamais de la vie je kill. K-Watt. Ok. Il n'a pas la paix au martelot, les gars. C'est comme un martelot. J'ai un léger doute, là, pour le coup. Là, on peut le souffler. Comme j'ai dit, on s'en fout, les gars, du nez du shield. Dans notre gameplay, le forge-lav n'est pas important. Attends, est-ce que je recule ? Non, vas-y, Tarkhan. Fonce. Tu as la vertu, mon pote. Fonce. Voilà, c'est bien, ça. En plus, tu procs la K-Watt. Tu mets juste l'héros, c'est parfait. Très, très bien. Ok. Surcharge la Führer. Parfait, nickel. Et on vertu derrière. Nickel. Il reste 2000 PV, 2100 max. Moi, j'ai 3K avec mes 1000 de shield. On n'est pas trop, trop mal. Il relance son Jenga, mais on aura la détermination de l'autre côté pour counter ça aussi. On a la lance de la Vita également. Il nous bloque Dococo. En fait, c'est pour ça que j'avais hésité à reculer. J'avais hésité à reculer pour aller proc mon Dococo. Mais là, franchement, il n'a pas de rimas et tout. Donc, on va en profiter pour aller le taper. C'est important. Ok. Puis, regarde. Ah, il est l'erreur. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une petite erreur de sa part, malheureusement. Il m'a mis les bennes feu. Ça, c'est une erreur. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, le pauvre. C'est le stress du tournoi, je pense. C'est le stress du tournoi. Ok, donc là, il est érodé. Je vais remettre de l'héros en plus. Ok. Qu'est-ce que je suis décide de faire ? Ok, double héros. Ok, double héros. Et fureur sur Ivoire. C'est pas grave, les gars. Comme je le rappelle, on a un gameplay érosion. La fureur, malgré l'ivoire, ça érode. Et je vais me mettre dans le coin. C'est peut-être pas une bonne idée de se mettre dans le coin comme ça. Je me bloque un petit peu. Je me coince. Il lui reste 1300 PV max. Je prends un petit coup d'oli. Attendez, les gars. Il est objet de grimace trans. On a éventuellement la vita derrière. On va voir ce qu'il décide de faire. Mais il lui reste plus beaucoup de PV. Parce que là, comme j'ai dit, on s'en fout du shield forgelave et tout. Franchement, on s'en fout. Notre but va être vraiment de l'héroder un max. Sachant qu'il joue même pas Plastron, donc on peut passer facilement au-dessus des shields. Il a déjà un ébène. On peut s'agitation. Puis il pourra aller au cac de la grimace. Et on peut commencer à tabasser la grimace, je pense. Peut-être faire une vita quand même, là. Ça commence à être un peu la sauce. Une vita. Voilà, parce qu'on n'a pas de vita sur nous. Allez, quand c'est la sauce, une vita. Voilà. On reste là pour tacler le masque. Comme ça, il ne pourra pas partir prochain tour. On pourra taper le masque. Après, il peut Ronda. Il peut Ronda, Jenga. Je ne sais pas s'il a qu'il utilise Jenga autour d'avant. Là, il n'est pas en forme. Il va Jenga, ouais. Je pense. Voilà, son tour est très clean. Il joue bien en vrai Zoblo. Mis à part l'erreur qu'il a faite avec son Purga et l'ébène de feu. Franchement, c'est la seule erreur pour l'instant parce qu'il joue vraiment très bien. On affronte un très bon joueur pour cette première game. Première ronde. Ok, là, il fuit. Faut faire attention à nos PV. On a 1600 PV. Je vais quand même peut-être checker les Vita. Je ne sais pas. J'ai qu'une Vita. Donc, on est bien à ce niveau-là. C'est ok. Lui, au niveau d'érosion, il y en est où ? Je check pour tuer le masque si j'ai assez surtout. Ok. Il faut se décider d'être Arcane d'Offus. Continuons à éroder. Ok, je pense que c'est pression. Non ? Ah, je charge de l'AQ pour le prochain tour. C'est intéressant, ça, comme façon de... J'anticipe en fait l'éventuel prochain tour pour pouvoir tuer avec une AQ. Donc, j'ai chargé l'AQ et je préférais charger l'AQ que mettre un Eben pour pouvoir éventuellement tuer au prochain tour. Ça, les gars, en fait, franchement, c'est des petits détails qu'il faut penser. Et je crois que c'est ce qui va me faire gagner éventuellement. Après, bon, il y avait encore la DTR et les Vita et tout. Je ne suis pas non plus dans la sauce. Là, il s'érode. Il se proc du shield, mais il s'érode. Regardez. Là, il se tape. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de l'érosion. C'est de l'érosion qui est pris. Il se tape, il se tape. Il lui reste 1 000 PV. Et là, le masque qui tombe, je pense. Plus l'Eben qui est placé. On va voir, mais normalement, c'est good. Ouais. Et c'est gagné, les gars. Premier game qui est gagné. Je passe en ronde 2 et j'affronterai un OSA. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et cette ronde 2. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour la suite. Ciao, ciao à tous. Des gros bisous. Sous-titrage ST' 501